Un jour que je me trouvais sur mon canapé et que je réfléchissais au fait que j'avais un boulot absolument magique en or, celui que je souhaitais avoir à 30 ans alors que j'en avais 23 et que j'étais foncièrement malheureuse, je me suis dit que probablement je m'étais gourée quelque part. Mais où ? C'est la première fois de ma vie à m'autoriser à réfléchir à qu'est-ce que je ferais finalement de mon quotidien qui me rende heureuse et si finalement si j'avais un papa ou une maman avec une black card et que je me posais pas de question du financier et de comment avoir un métier qui est rémunérateur. Et je sais pas, ça a popé là de me dire je travaillerais la terre. J'ai été une enfant, je pense que je suis une adulte qui est toujours dans la veine mimi cracra que j'aime patouiller et que globalement moi du coup avoir les mains dans la boue ça me va bien. Sciemment je me définissais comme potière au contraire d'artiste. C'est-à-dire pour moi j'étais potière, point. Mon boulot c'était de faire de l'objet utilitaire et de le faire à la main. Et puis ça c'est, ça c'est, je me suis autorisée on va dire à penser autrement par la suite. C'est-à-dire qu'en fait c'est en cheminant sur ce que j'avais envie de produire moi en tant que potière que je me suis rendu compte que mes envies elles avaient un lien avec une certaine démarche artistique. Et que finalement bah si j'étais une potière avec une démarche artistique on pouvait pas être trop loin de penser qu'il y avait quelque chose du domaine de l'art là dedans. Pour moi c'est autant d'abord un objet utilitaire et ça peut être autant d'abord un objet d'art. Ça n'est plus une tasse voire même ça ne l'est jamais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'offrir ce que je fais, ils vont jamais les utiliser. Bon à mon grand-dame mais il n'empêche que ça va se passer comme ça parce que pour eux ils vont le mettre dans une autre case. Moi ce que j'aime c'est que ça puisse être la case que tu as envie que ce soit et que ça puisse se laisser oublier. J'aime l'idée qu'on puisse avoir une démarche artistique qui se laisse oublier, qui soit pas imposée à l'autre et que du coup dans le fait que tu le mets sur un objet, qu'il y a un vecteur qui est l'objet, tu la regardes ou tu la regardes pas, la fonction sera toujours là. Alors, pour produire ce qu'on produit nous ici, à savoir de la vaisselle, on va partir d'une masse de terre qu'on va pétrir, qu'on va mettre sur le tour et une fois qu'il est sur le tour, je vais créer une forme. Une fois que cette forme existe, je la laisse sécher pendant un à deux jours et puis une fois que la pièce sera bien sèche, elle va être cuite une première fois à basse température, ce qui ici est 1000 degrés. Une fois qu'on a cette pièce là, elle va être encore poreuse, elle aura durci mais elle sera encore poreuse. Et du coup, ça va être le moment où on peut émailler la pièce. Et donc, on mélange ces poudres, on les pose sur notre pièce qui est poreuse et on remet cette pièce au four. Et là, la cuisson va monter à 1250 degrés en avant une douzaine d'heures. Puis, on attend encore à nouveau 24-48 heures pour défonner et là, la pièce est terminée. Tu as ce geste de l'autre qui est là, qui crée les courbes que tu touches. Et même s'il n'est pas là au moment où tu les touches, parce qu'il les a fait longtemps avant, ce contact, il est quand même là à partir du moment où tu le sais et où tu connais l'histoire de l'objet. ... 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